Il est vrai que certains moddings méritent leur place au panthéon de l'informatique, voire dans un musée. D'ailleurs, en dehors du célèbre Computer Museum de San Diego, existent-ils des collections privées d'ordinateurs ? Eh bien oui, c'est pour cela que nous vous convions en Suisse, non pas pour voir les belles helvettes, mais pour découvrir l'école polytechnique de Lausanne. Sa collection permanente d'ordinateurs et son euro-propriétaire Yves Bolognini. Bolo pour les intimes. Il y a dix ans, j'ai commencé à collectionner mes vis-ordinateurs, parce que j'en ai trouvé un dans la rue, en fait, dans les déchets. Et puis j'étais étudiant informaticien à l'époque, et donc ayant trouvé un ordinateur, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que c'est que ce vieux truc ? Et puis en fait, j'ai commencé comme ça, et puis après j'ai mis des petites annonces, et puis j'ai commencé à collectionner. L'informatique, c'est ce qui a produit de la destruction, finalement. Si on mettait d'un côté tous les objets actuellement utilisés, et si on le comparait à tout le parc informatique des objets qui ont été détruits, ou qui ont été parfois recyclés, on s'aperçoit que la disproportion est énorme. Je pense qu'il y a une certaine urgence à collectionner des ordinateurs aujourd'hui, simplement parce que l'ordinateur est devenu vraiment un objet de tous les jours, et donc on ne pense pas qu'un ordinateur peut être intéressant du point de vue historique. Et pourtant, c'est extrêmement important de conserver au moins un exemplaire de chaque machine qui a été faite, parce qu'actuellement, on a des PC et des Mac, mais dans les années 80, par exemple, on avait une diversité incroyable de systèmes, de logiciels, de systèmes d'exploitation, de matériel, tout ça. Donc aujourd'hui, on a quand même une histoire de la technique qui produit de l'oubli, qui produit du néant, en fait. Et à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a certaines personnes qui collectionnent ces objets, c'est peut-être pour retrouver une espèce de sédimentation, pour redonner une perspective historique à tout ça. Ce qui pousse l'être humain à collectionner, c'est avant tout un manque qui est présent chez tout être humain, qu'il croit pouvoir combler par des objets. J'ai environ 1000 objets dans ma collection, et puis je compte environ 500 ordinateurs différents, plus des consoles de jeux, des calculatrices, ce genre de choses. Les périphériques aussi, imprimantes, sans compter les magazines, j'ai à peu près 3000 magazines d'époque. Les livres, j'ai à peu près 800 livres d'époque, donc c'est aussi ce qui m'intéresse, côté bibliothèque. Avec 1800 objets, c'est un gros manque à combler qu'affiche notre ami Bolo. Je plaisante ! D'autant que la performance force le respect. Mais au final, comment constitue-t-on une telle collection ? Quelles sont les méthodes d'investigation ? Y a-t-il un saint Graal à posséder absolument ? Pour aller rechercher des anciens ordinateurs, pour moi il y a eu une évolution. Au début j'avais une toute petite collection, d'abord je ne savais même pas que ça allait devenir une collection en fait. Je récupérais quelques machines par-ci par-là. La première chose c'est quoi ? C'est mettre des petites annonces, là j'ai mis dans un supermarché de la région, une petite annonce gratuite pour essayer de récupérer des ordinateurs. Donc en 1995, il y avait encore pas mal d'ordinateurs dans les greniers. Je dirais, c'était vraiment, les gens ne se rendaient pas compte parce qu'il y avait des vieux ordinateurs qui étaient intéressants, des points de vue patrimoine. Donc il y avait pas mal à récupérer. Ensuite, je dirais, j'ai fait une ou deux expositions. Donc il y a eu quelques articles dans les journaux. Donc là, je faisais un peu moins de publicité par moi-même, par les petites annonces. Ça venait un peu plus vers moi, je dirais. Et ensuite, les normes pas en avant, c'est naturellement l'exposition permanente ici. Parce que là, naturellement qu'on est beaucoup plus visible. Et là aussi, il y a eu les articles dans les journaux comme ça. Ce qui fait que maintenant, je ne recherche plus par moi-même, sauf pour des pièces bien précises que je recherche moi. Le collectionneur est toujours dans un état de collection. Il est toujours en train d'eux. Qu'il soit collectionneur depuis une semaine ou collectionneur depuis 100 ans, il est toujours dans un état d'avancement de quelque chose qui n'a pas de fin. Donc c'est ça qui est intéressant avec le collectionneur. C'est qu'il nous renvoie à quelqu'un qui probablement subit une angoisse, qui peut être générée par la société notamment. L'angoisse de la fin. Alors ça peut être une angoisse de la mort. Ça peut être une angoisse de la finitude, l'angoisse du point final. Et qui fait que, globalement, à travers tous les collectionneurs, on aura des gens qui recherchent les séries illimitées. Je dirais maintenant, le domaine de recherche, c'est principalement les ordinateurs plus anciens. Donc les débuts de la micro-informatique et même si possible encore avant. Donc les années 60-70. Naturellement, plus ça avance, plus c'est difficile de trouver des machines comme ça. En partie aussi parce que c'est des grosses machines. Et que quand c'est dans une cave, dans une entreprise, au bout d'un moment, il y a besoin de place. Et donc ça part à la casse assez rapidement. Vous l'avez compris, le Graal de Bolo, c'est les machines des années 50. Pourtant, l'homme est déjà fort comblé. Il possède même l'IMSI 8080 du film Wargaze. Paradoxalement, ce n'est pas l'objet collectionné qui va attirer le collectionneur. Mais c'est plutôt la promesse de cet objet de lui permettre de rentrer en relation avec les personnes qui, comme lui, ont une passion pour cet objet. Comme s'il y avait une fonction totémique de l'objet dans la collection et qui ne renvoie pas non plus au caractère de l'objet, mais à ce que ça représente aux yeux de ceux qui éprouvent cet attrait pour cet objet. Je fais partie d'un club de collectionneurs francophones, donc c'est un club virtuel, où il y a pas mal de membres. Donc il y a pas mal de collectionneurs. Je dirais, ce n'est pas toujours des collectionneurs qui ont 500 machines, mais je dirais, ça commence vraiment à avoir une communauté de collectionneurs. Et à côté de ça, il y a une association, l'association ABCM, les Amis du BCM. Et donc, là, c'est une association qui a vu le jour en 2001. Et on est, je dirais, une dizaine de membres vraiment actifs, mais autrement, l'association contre 90 membres. Et autrement, donc, on se retrouve une fois par semaine, un soir par semaine. Donc c'est quand même une association très active. Et c'est principalement des passionnés du matériel, mais il y en a quelques-uns qui sont aussi, comme moi, passionnés par l'histoire de l'informatique vraiment, et par le côté patrimoine, etc. Ma collection, j'ai commencé en tant que collectionneur pur et dur. Et j'ai un peu, au fur et à mesure, découvert qu'il y avait une histoire d'informatique extrêmement riche et qui partait à la poubelle à une vitesse incroyable. Et donc ça, je dirais que ma collection est devenue quelque chose, j'espère, une façon de conserver un certain patrimoine. Collectionner, c'est produire effectivement de l'histoire. C'est produire de la légitimité. C'est produire de l'antériorité. C'est produire quelque chose qu'on va pouvoir, comment dire, c'est produire un phénomène qu'on va pouvoir ancrer dans une perspective, dans une tradition. Donc c'est trouver une légitimité à quelque chose qui a été vécu jusqu'à présent comme quelque chose d'une certaine vacuité, finalement. Donc c'est d'une certaine manière commencer à vouloir avoir un discours sûr. C'est ne plus être dans la consommation de ces machines, mais c'est au contraire trouver une antériorité, trouver un discours sûr et d'une certaine manière trouver, comment dire, reconstruire à travers la collection une honorabilité finalement de la pratique. Les objets techniques, les machines, les micro-ordinateurs en particulier, sont une collection quand même tout à fait particulière dans l'univers des collectionneurs. Il y aurait deux manières finalement de l'aborder. La première, c'est de voir une forme d'ironie d'une génération qui a été bercée par l'informatique comme étant la promesse de quelque chose qui allait faire évoluer la société dans ce qu'on a appelé le mythe du progrès. Donc d'une certaine manière, dans l'éphémérité de la micro-informatique, il y avait le fait que toute nouvelle technologie rendait caduque la précédente et qu'il y avait cette espèce de course au futur et course à l'efficacité.